Il n'a pas perdu 1-7 jusqu'à la demi-finale avec des victoires sur Spadea, Niminen, Yusni, Philippe Poussi 6-2, 6-0 et donc cette victoire contre Gaudio très difficile 6-3, 6-7, 6-0 avec des crampes à la fin du deuxième set juste avant le jeu décisif mais le kiné selon les dires de Coria a fait des miracles et aujourd'hui il devrait pouvoir disputer normalement cette finale contre Cagliari. En tout cas ce sont deux joueurs en pleine confiance qui abordent cette finale, Coria au service, petit gabarit mais alors un physique impressionnant, une résistance, une volonté de gagner, de se battre sur tous les points et en face il y a aussi un garçon qui a fait un bon match hier, un premier set accroché mais une deuxième manche aisément gagnée contre Nalbandian. Cagliari est le plus âgé des deux, il a 26 ans. Elle est faute. C'est-à-dire que les Argentins arrivent en forme au bon moment à une semaine des internationaux de France à Roland-Garros et le public eh bien qu'il n'y ait pas d'Allemands en demi ou en finale eh bien est venu nombreux dans cette superbe salle de Hambourg. Trois balles de break dans la raquette d'Augustine. Cagliari ici à l'image. Elle est faute. Des balles un petit peu courtes de Coria. C'est ce qui a permis entre autres à Augustine de se détacher. 15-40. Voici l'entraîneur de Cagliari. Encore deux balles de break. Oh là là quel retour extraordinaire exceptionnel même de la part de Cagliari. Je vous ai dit que c'est un joueur qui est en pleine confiance, retour parfait qui lui permet d'entrer, de faire le break, de mener 1-0. Voilà c'est bon. Cagliari va chercher à confirmer son break réussi dès le début de cette finale. Cagliari va chercher à la part de Cagliari. Ça paraissait tellement facile, ça le fait sourire d'ailleurs. Bon, ça peut arriver au cours d'un match, surtout en début d'échange sur ce deuxième jeu. Avec une grosse prise de risque. La balle était vraiment très haute. Il a peut-être même hésité à la laisser sortir au tout dernier moment. Allez 0-30, c'est arrivé à Coria au début. Il a même été mené 0-40. Ça va être la même chose. Et oui, voilà 0-40. Scénario identique en ce début de rencontre pour les deux joueurs. Et pour Coria et pour Cagliari. Cagliari qui s'est plaint d'un faux rebond. Il y en a plusieurs sur ce cours. Une terre battue très lourde ici à Hambourg. Qui favorise d'ailleurs le jeu des Argentins. La surface sera nettement plus rapide dans 8 jours du côté des internationaux de France. C'est peut-être Roland Garros. La sort. Alors il faut vraiment que son revers soit bon aujourd'hui à Cagliari pour inquiéter Coria. Les deux joueurs se sont affrontés une seule fois. Sur les tournois ATP, ils se sont affrontés trois fois si l'on tient compte des challengers. Ah, des challengers, d'accord. Mais la dernière victoire, c'était une victoire de Coria. L'an passé à Vinadelmar, sur terre battue au premier tour. Soir en deux manches. Deux balles de break, de débreak plus précisément. Et une double faute de Cagliari. C'est pratiquement le même scénario pour les deux joueurs. Donc on l'a dit, un par tout. Le break est fait pour Coria. Certainement de l'attention Michel. Oui, oui, sûrement un peu contractés. Tous les deux joueurs arrivés à ce stade en finale d'un Tennis Masters de Hambourg. Il passe à un copain en plus, un compatriote et aussi à un ami. Une question de suprématie nationale aujourd'hui. Ah, c'est bien fait. Remarquablement placé le long de la ligne sur ce coup droit de Guillermo Coria. Quelle volonté. Ça se voit déjà dans le regard et dans ses déplacements aussi. Et il regarde souvent son entraîneur Alberto Mancini. Et oui, elle est faute. Il joue un peu plus long maintenant, Guillermo Coria. Et il va confirmer que la balle était à l'extérieur. Il n'y aura absolument pas de discussion entre les deux joueurs. Ce qui n'avait pas été le cas contre Gaudio. Gaudio dans le jeu décisif du deuxième set avec une grosse altercation avec l'arbitre dans un premier temps. Et puis avec Gaudio hors du cours. Là aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Ce sont deux amis qui s'affrontent. Pour la première fois, un joueur a l'avantage sur son service. Il prend beaucoup de risques en ce moment, Cagliari. 40-0. Essayer d'avoir un bon rythme. Il gamberge déjà alors qu'on n'en est qu'au troisième jeu. Voilà, ça c'est mieux joué. D'abord un bon revers et un coup droit pour conclure. Albert Mancini, l'entraîneur de Coria depuis le début de l'année. Mancini, ça a été un bon joueur, un bon spécialiste de terre battue. C'était imposé à Monte Carlo il y a quelques années. Oui, c'était en 1989. Il avait même fait le doublé Monte Carlo et Rome. Mancini a remporté trois titres dans sa carrière. Avec en plus donc le tournoi de Bologne sur terre battue en 1988. Et deux jeux à un pour la première fois depuis le début de la finale. Un joueur remporte son service. Et Mancini doit être satisfait du jeu de son protégé. Guillermo Coria, un petit gars. Les blessures vont peut-être l'éloigner définitivement des cours. Alors est-ce que la casquette qu'il a posée sur sa tête va changer quelque chose pour Agustin Caglieri ? On lui souhaite ne pas perdre confiance pour l'instant 2 à 1 pour son adversaire. Et la possibilité d'égaliser à deux partout. Ça peut lui permettre de rester plus concentré sur le match. Le fait d'avoir mis cette casquette. Focalisé sur le jeu. Voilà ce fameux revers. Qu'il domine parfaitement. Mais il n'est pas toujours présent. Hier il a mis au moins cinq ou six jeux avant vraiment de réussir de superbes points. Il a souvent tendance à chercher la perfection. Il peut trop bien faire. Ah oui il en manque. Il en manque pour que la balle passe juste derrière le filet. Si ça va en 5-7 ce match, il y en aura pour quelques heures. Ce n'est pas possible. Ce serait peut-être à l'avantage de Caglieri qui a eu une demi-finale expédiée en 1h20 minutes alors que Coria a passé plus de 2h15, 2h20 sur le cours avec des crampes au-dessus du genou gauche. Et il avait l'air de, en faisant cette flexion, de se plaindre un petit peu de ce genou. Il doit avoir les jambes raides aujourd'hui après une longue demi-finale. Il va lui falloir quelques minutes pour trouver un peu plus de souplesse. Oh là là que c'est bien joué ! Oh ! Elle est faute ! Je pense qu'elle est faute ! Incroyable ! Incroyable ! Regardez comme c'est bien fait ! Il est surpris qu'Alieri, beau réflexe pour remettre la balle, prise de risque énorme alors qu'il a la possibilité de la placer. Il ne va même pas vérifier l'impact, il a confiance en son copain. Et c'est bien servi ! Un ace ! Et voilà, de partout, ils ont concédé leur premier service, ils ont gagné chacun leur deuxième service, de partout. Et la casquette c'est important, ça peut changer beaucoup de choses la preuve. Alors qu'on vous le rappelle qu'il joue quasiment en salle puisque le toit a été refermé en raison de la pluie. Cagliari qui essaye de prendre le filet dès qu'il le peut, il sait que du fond du cours, a priori, c'est Coria le plus fort. Ah oui, très loin de la balle, Coria, très bien joué, il faudra se méfier de ce revers. Les coups gagnants, les fautes directes. Sept coups gagnants pour Cagliari, autant de fautes directes. Pour l'instant c'est lui qui fait les points et les fautes. Elle est faute. Elle est faute. Ça lui offre à l'huitième. Il va demander, oui, l'arbitre va sûrement descendre mais... Il va lui demander dans un premier temps à Lars Graf, l'arbitre allemand, il a vérifié la marque mais il n'a pas insisté. Oh c'est super. Oh là là, vraiment, il a insisté sur le revers de Cagliari mais ce revers le long de la ligne a fait la décision. Ah, il est un petit peu gêné, j'ai l'impression. Il se plaint du juge de ligne apparemment. Voici Lars Graf. C'est l'arbitre allemand, habitué des grands matchs, des finales. Un nom célèbre mais aucun lien de parenté avec Steffi. Toujours une prise de risque. Il veut faire le point à chaque fois lorsqu'il est en bonne position et il frappe vraiment très très fort. Mariano Monacchese. Il entraîne Augustine Cagliari. Ah, il lui a dit vas-y quand même, c'est pas grave, c'est ça. La bonne tactique, il s'y tient pour l'instant. C'est lui qui dicte le jeu. Il est parfait ce revers, quand ça passe et en ce moment ça passe. Caranta. Heidtta, 10. C'est parti ! Il a voulu se mettre sur son coup droit. Avantage Coria pour mener 3 à 2. Voilà, bien monté, bien conclu. Il a raison. Augustin Calieri. Toujours la même tactique. Essayer de jouer profond pour ensuite prendre le filet et conclure l'échange. Même si ce n'est pas un volleyeur type, il est plutôt assez à droit dans cet exercice. Elle est sur le... Ah, là, là, il faudrait peut-être vérifier. Elle est bonne, elle est bonne. Coria, formidable. Voilà, donc le fair-play dont on parlait. Ce n'est pas la peine de descendre. La balle est bonne. Merci. Elle a certainement touché l'extérieur de la ligne, donc elle est bonne. Confirmée bonne par Lars Graf. Ah, voilà, cette image de synthèse qui permet de confirmer que la balle était sur la ligne. Un joli geste de Coria. Pas bien joué. Ah oui, oui, il domine dans l'échange. Il est un peu plus agressif, plus puissant en ce moment qu'Aliéry. Et c'est lui qui a l'avantage, qui a la possibilité de braquer dans ce cinquième jeu. Et ce n'est pas lui le favori dans cette finale. Comme en demi-finale, il est plus à l'aise dans ce type de situation avec balle de break ici. Ah, il faut allonger un petit peu, Calieri. Ah, on a l'impression qu'il l'ajuste à chaque fois. Elle est bonne. Super, bon, quel joli point. Tout y est. C'est vraiment du grand tennis. Et il a joué avec son cœur, Coria, à l'image de Paul-Henri Mathieu. Il a joué aussi beaucoup avec sa tête. On vous parlait de sa malice. Ah, oui, oui, absolument. De son talent. Le plus bel échange depuis le début de cette finale. Et puis le coup parfait. Vraiment, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mettre en difficulté son adversaire. Belle reprise, là. C'est bien joué de la part de Calieri. Il faut qu'il fasse un effort énorme pour attraper la balle. Rodrigue a tué du cœur. Guillermo a tué du cœur. Il en a. Et cette balle est faute. Baptisé Guillermo par son père, Oscar, professeur de tennis, qui était un grand admirateur de Guillermo Villas. Et Villas, c'est le dernier vainqueur argentin de ce tournoi. C'était en 1978, il y a 25 ans. En tous les cas, beau spectacle, beau match entre les deux Argentins. Et nouvelle balle de break. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Cette fois-ci, il a cherché à jouer au centre. Et du coup, il faut taper un petit peu moins fort que sur les attaques placées dans les angles. Ce jeu est important. Et là, elle est bien faute. Je pensais qu'il allait enchaîner encore une fois le long de la ligne. Il y avait de la place, il y avait de l'espace. Francini. Toujours très sérieux dans les matchs de Coria. Très exigeant, sévère, avec son poulain. Ah oui, hier, après sa victoire en demi-finale, il a simplement dit bravo, c'est tout. Il lui a serré la main. Et Coria remporte son service sur un ice. C'était coriace sur ce point-là. Après avoir écarté leur balle de break. Alors, on vous l'a dit, se sont affrontés une fois sur le grand circuit ATP. C'était en 2001, ça remonte déjà à deux ans, au premier tour du tournoi chilien de Vina del Mar. Sur terre battue, Coria s'était imposé 6-3, 6-4. Il est le favori de cette rencontre. Mais avec les matchs faits par les bons matchs disputés par Calieri, on peut penser qu'Augustin, le voici avec sa casquette, pourrait accrocher aujourd'hui son compatriote et ami. Et accrocher un deuxième titre à son palmarès, puisqu'il s'est imposé une seule fois. C'était cette année à Acapulco, avec des victoires sur Gaudio, Rios, Mantilla et Sabaleta. Ah oui, bon parcours. Il a remporté son premier tournoi. Il a fait également une finale à Estoril. Et Calieri s'était incliné contre Davidenco. Et une demi-finale à Barcelone, battue cette fois-ci par Carlos Moya. Voilà, entre les quatre, deux joueurs en forme. Bon spécialiste de la terre battue. Et on les reverra avec beaucoup de plaisir à la Porte d'Auteuil, à partir de lundi prochain. 15 jours de grands spectacles à Roland-Garros, avec les meilleurs mondiaux qui sont là, côté hommes, côté femmes. Avec, on l'espère, beaucoup de soleil, pour que le spectacle soit parfait. Et on fêtera deux anniversaires, le 20e anniversaire de la victoire de Yannick Noah, le 30e de la victoire d'Illina Staz. Pellieri au service. Il est mené trois jeux à deux dans la première manche. 0.15. Ah oui, il n'a pas choisi le bon côté, Cagliari, et ça ne pardonne pas. Regardez, il faut dire qu'il a anticipé à droite Guillermo Correa, c'était bien joué, avant la frappe il était déjà parti à droite ce qui lui a permis de tromper ensuite Augustine Cagliari. Oh là là, ça doit finir par énerver d'avoir en face un joueur qui renvoie absolument tout. Et là, il a eu un petit peu de chance Cagliari. Correa, c'est un mur, vraiment un jeu défensif étonnant. Il a tous les coups dans sa raquette, il a un petit peu de chance quand même. Ah oui, il loupe un peu son... La frappe, c'est volé. Il est toujours sous pression, 15-30. Vous avez vu, 25 minutes de jeu, 5 jeux seulement, vous comptez 5-7. Ça peut durer des heures, mais... Ah, ça peut aussi aller très vite, en français, expédié. Il faut le rappeler, avant la demi-finale, Correa n'avait pas perdu un 7 dans ce tournoi. Il a bien failli s'imposer en 2-7 sans une erreur d'arbitrage au début du jeu décisif contre Gaudio hier. Il aurait pu conclure cette demi-finale en deux manches. Et 15-40. De balles de 15 à 2 pour le plus petit des Argentins, c'est lui. Hier, Mokoria. Il va falloir s'en méfier à Roland-Garros, vraiment. C'est un bon tableau. Et on connaîtra le tirage au sort vendredi prochain. Bien sûr, c'est qu'il sera tête de série. Elle est faute. Encore une balle de break. Bien joué. Caranta. Aïssa, tschüss. Aïssa, tschüss. Aïssa, tschüss. Aïssa, tschüss. Oh là là super Beaucoup de fluidité dans le geste de Coria Ce relâchement qui lui permet d'imprimer de la vitesse à la balle Un peu la manière de Gustavo Cuerten Superbe frappe et son adversaire est loin de la balle Une accélération au moment de l'impact Reverre à deux mains pour Coria, reverre à une main pour Cagliari Troisième balle de break dans ce jeu en faveur de Coria Obligé de trouver des angles vraiment pour battre un petit bonhomme Il y était encore Avantage, Cagliari pour égaliser à trois jeux partout Vous voyez sur ce gros plan des cernes sous ses yeux Qui apparaissaient pas lors de la demi-finale Oh non Ah elle est bonne, ah non c'est bonne Spiel a dit l'arbitre Vous voyez légèrement extérieur, il ne vient pas du tout Trois jeux partout Et exactement 30 minutes de jeu Six jeux, cinq minutes par jeu dans cette rencontre Pas facile mais il l'a gagné son jeu de service Il a écarté trois balles de break Les jeux sont très très disputés depuis quelques minutes Le 7ème jeu cher à Jean-Paul Lotte C'est admirable Il sait tout faire Cet Argentin d'un mètre 75 Il a besoin de toutes ses armes vraiment pour battre les adversaires Et là, l'amortie Tracing l'armée Et oui, après beaucoup d'efforts consentis dans le jeu précédent Très peu de fautes directes de Coria Seulement trois En six jeux Et voilà Coria Qui fait la course en tête Il mène 4-3 dans cette première manche C'est le jeu le plus rapide depuis le début de cette finale De cette rencontre entre les deux Argentins Le Tennis Masters de Hambourg C'est le cinquième Master Series Depuis le début de l'année Les deux prochains auront lieu du côté des Etats-Unis d'Amérique Et du Canada A Montréal et Cincinnati En août Lui Aïe 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 Après avoir joué la balle Regardez Lars Graftin Vous ne pouvez pas toucher le filet C'est interdit Ah dommage La caméra va de l'autre côté Mais on va le voir sur ce Plan un peu plus serré Il y est, il y est, il y est, il y est Il y est carrément dans le filet Il n'y a pas de problème Il n'a pas touché avec la raquette Mais avec le corps Mais c'est pareil Ça sera point pour son adversaire Heureusement il ne s'est pas blessé Vous voyez apparemment il a deux paires de chaussettes Pour éviter les ampoules Ah oui bien sûr Mais bon c'est le règlement Alors qu'il avait fait un effort énorme Pour gagner ce point Bien joué Oh que c'est beau Oh là 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 Ah la volée Il a du mal à faire le point Cagliari Alors qu'il est le premier Le plus vite sur la balle Dans tous les cas vraiment très beau match Entre Rirdé D'Amorti c'est bien fait Il fait au moins six enjambées Pour rattraper cette balle Et il a un tel coup d'oeil Coria Il arrive toujours à anticiper Même s'il n'a pas une grande envergure au filet Il reste au contact 15 partout Deux points superbes En tout cas Dans ce huitième jeu Double faute Applaudissements 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 Il a laissé retomber la balle, il l'a bien fait après un excellent service slicé pour décaler complètement son adversaire il y a encore une balle de break à sauver le saut est excellent dans la frappe de la raquette sur les chaussures de Coria ou un ace à chaque fois qu'il est en difficulté il sert bien des bons signes pour Calieri elle est faute en tous les cas le public est ravi le public applaudit en Argentine il doit y avoir des millions de téléspectateurs devant leur télé ça va les détendre un petit peu les Argentins qui ont pas mal de soucis depuis quelques mois en plein de crise économique les Argentins qui ont un nouveau président de la république depuis quelques jours Nestor Kirchner après le désistement de Carlos Menem Lars Graf va aller vérifier la marque elle est faute il confirme la balle faute vous le voyez Lars Graf est chaudement couvert elle fait seulement une dizaine de degrés dans cette salle et voilà la confirmation la balle est bien à l'extérieur c'est mieux de le dire aux joueurs et voilà le break est fait c'était une troisième ou quatrième balle de break Coria mène cinq jeux à trois dans cette première manche il a laissé passer deux ou trois occasions même si en début de sept il a dominé dans les échanges mais c'est le plus petit des deux l'Argentin Coria qui va servir pour le gain de sept première manche il prend son temps la précipitation le choix de la bonne balle des bonnes balles pour servir c'est superbe superbe oh là là c'est bien joué aussi mais pas assez appuyé tous les cas de très jolis points très peu d'échanges très longs du fond du cours Chacha a brisé le rythme oh 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 Alors, est-ce qu'il va réussir à débraquer ? Revenir à 5-4. Oh là, non ! Eh oui, il a tort, il a tort. Anta, c'est là que ça joue, peut-être une balle de 7. Il était un petit peu lent sur ses jambes, là, pour tourner son revers et frapper fort un coup droit. Il manquait un petit peu de vivacité, doit se dire son entraîneur. Et voilà, la première balle de 7. Est-ce qu'elle sera la bonne pour Guillermo Coria ? Il n'a pas forcé sur son service. Et quel retour de Cagliari, il en a déjà fait plusieurs. Toujours côté revers, des retours gagnants. Qu'il peut jouer aussi bien le long de la ligne que croisé. Et à chaque fois, Coria se retrouve à 3 bons mètres. Balle de 7 écarté. Égalité. En voici une deuxième. Quelques va-et-vient dans le public. Elle sort. Oh là là, encore un point magnifique. Des échanges superbes de la part des deux joueurs. Et c'était une balle de 7. Ah, faut avoir les nerfs solides. Et il y est à chaque fois sur les amortis. C'est une balle de 7. un peu long un petit peu longue belle balle de 7 alberto manchi tout près de son joueur la troisième balle de 7 pas passé loin attention retour voilà six jeux à trois en un peu moins d'une heure coria enlève la première manche incroyable il a voulu encore une fois frappé faire le point alors que c'était une balle de 7 il serre les points lui guillermo coria un petit peu de banane le fruit préféré de jean paul lotte bien sûr et la première manche pour le plus jeune des argentins il n'a que 21 ans mais déjà on sent une belle expérience et une solidité dans son jeu surtout voyez les statistiques trois fautes directes seulement c'est à dire que si calieri en faisait un peu moins il aurait pu s'accrocher et puis peut-être s'imposer dans cette première manche 19 fautes directes pour augustine calieri tout s'est joué dans les deux derniers jeux avec un break pour coria confirmé difficilement point de de cette rencontre et ça lui arrive aussi de monter au filet à guillermo coria et de faire la décision ah là c'était superbe là il l'a vraiment transpercé les coups du tennis il possède vraiment tous les coups et la vivacité et les réflexes en insistant bien sûr sur celui qui s'est imposé dans cette première manche c'est lui guillermo coria qui pratique son meilleur tennis il dit je n'ai jamais joué aussi bien qu'en ce moment lui qui est issu d'une famille nombreuse il a trois frères plus jeunes que lui un fan d'agacis et de marcelo rios quand il était plus jeune un set ce n'est rien et face à un tel adversaire qui se passe sur toutes les balles pas chose facile on a la chance de faire une finale d'un tour des masters donne comme toujours le maximum ah oui quand les échanges seront un peu plus long ce sera le plus souvent à l'avantage de coria on est pas très sûr pour coria que cette balle était extérieure mais confirmé par l'arcegraphe et oui quelques centimètres Je vous remercie. Je vous remercie. Et bien voilà un jeu parfait pour Cagliéry. Il fallait le gagner ce premier jeu de la deuxième manche. Ne pas concéder d'entrer son service. Tous les cas, beaux gestes à la volée d'Augustine Cagliéry qui mène 1-0 après avoir perdu le premier set. Il va chercher à prendre le service le plus tôt possible de Coria si c'est possible. Il a déjà fait une fois. C'était dans le tout premier jeu de cette finale. Voilà, il a intérêt à jouer long Cagliéry. Toujours la même tactique depuis le début, agressé Coria. Est-ce qu'il avait fait parfaitement contre Nalbandian en demi-finale ? Il avait vraiment empêché de jouer l'ancien finaliste de Wimbledon. Il avait dit de Cagliéry, c'est très très difficile de jouer contre lui car vous ne savez jamais ce qu'il va faire. Oui, c'était un petit peu énervé. Nalbandian cassant deux ou trois raquettes pendant son match. Réussissant, il n'y a pas à se contrôler. Et de l'autre côté, ah là là c'est trop long, c'est beaucoup trop long alors que c'était parfaitement joué. Oui, il avait cherché à poser cette balle sans trop la frapper mais il ne l'avait pas assez recouverte. Pas assez de lift, c'est ce qu'il semble dire avec sa raquette. Et oui, trop de faute, beaucoup trop de faute pour Cagliéry. Merci. Il prend tout son temps, cherche à rester concentré, à faire abstraction du gain de la première manche, de remettre dans sa tête les compteurs à zéro. Les fautes directes de Cagliéry. Cinq en coups droits, douze en revers. Et pourtant son meilleur coup. C'est son point fort. Trois doubles fautes. Ça fait vingt-deux au total, c'est beaucoup trop. Merde, c'est que j'ai fait ça. Voilà, jeu Coriag et Hermo Coriag qui galisent partout dans cette deuxième manche. Ah, il est solide, le plus jeune des Argentins, je l'ai dit. Si Cagliéry a vingt-six ans, Coriag, le voici à vingt-et-un. Il est originaire d'un petit village à trois heures de Buenos Aires, Rufino. Et il dit que pour lui, c'est le plus bel endroit du monde. À 202 km heure, voilà un excellent service pour Jean Hayes, pour Cagliéry. Cagliéry. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le foot. Alors est-ce qu'on est parti pour un joli marathon ? On approche déjà, vous le voyez derrière. L'heure de jeu, 57 minutes dans cette finale. Encore un ace. Serbien en ce moment. Calieri, 186 km heure. Calieri en tête dans cette deuxième manche. Deux à un face à son compatriote, Guillermo Coria. Ces deux joueurs ont beaucoup joué sur terre battue. Calieri est d'ailleurs numéro un au nombre des victoires. Il compte 24 victoires sur terre battue pour 7 défaites. Gaudio, 24 pour 7 défaites également. Et Coria, 17 victoires sur terre battue pour 4 défaites. C'est le placement des balles de Calieri. Essaye de jouer très profond d'agrès Secoria. Bref, ils utilisent pratiquement le fond du cours. De l'autre côté, c'est un peu plus le revers. C'est vrai que les Allemands aiment bien les images de synthèse, les statistiques. Ce n'est pas inintéressant. Alors, Augustine Calieri. La balle est dans son camp. Car il a concédé la première manche. Il va falloir tenter d'emporter ce deuxième set. Car s'il était mené 2-7-0, ça serait très très difficile pour lui de revenir. Voilà, l'heure de jeu. Est-ce qu'il va rester ? Et oui, bravo, bravo le réalisateur. Il est bon, il est tout bon. Ce match que nous diffusons, bien sûr, en différé. Comme tous les Tennis Masters. Et puis les tournois du Grand Chelem. Sur France Télévisions. Et il y aura donc ce rendez-vous important à partir de lundi prochain. Roland-Garros démarre d'ailleurs un petit peu plus tôt, puisqu'il y aura les qualifications. Qualifications messieurs et dames au stade Roland-Garros. Démardi. Et vous pouvez bien sûr y assister et encourager les joueurs qui vont faire le maximum, disputer deux ou trois tours pour arriver dans le tableau final. Il y a une atmosphère un peu particulière avec ce toit à refermer. Peu de résonance. Des conditions parfaites de jeu. Bien sûr, pas de vent. Il doit faire quand même assez frais, parce qu'on voit tous les spectateurs bien couverts. 14 degrés annoncés au début de la finale. Et beaucoup d'humidité aujourd'hui, 68%. Ah, c'est un renard, ce Guillermo Correa. Un sacré coup d'œil, le geste qu'il faut. Regardez, à plat morti, il sait qu'il est très loin. Il va faire un effort terrible pour essayer de rattraper la balle, mais pas dans de bonnes conditions. Il commence à s'énerver, Cagliari. Il s'énerve contre lui, agacé de faire autant d'erreurs dans le jeu. Il va falloir les battre, les Argentins Roland-Garros. Et en Coupe Davis également, où ils affronteront l'Espagne en demi-finale. 19 au 21 septembre, sur terre battue à Malaga. Il va être un sacré match. Espagne-Argentine, l'autre demi-finale. Ce sera entre l'Australie et la Suisse, qui a éliminé la France. Deux jeux par tour. Jouer aucun break dans ce deuxième set. Et un avantage psychologique aux plus jeunes des deux Argentins. C'était vraiment la semaine argentine. Il y avait d'ailleurs Gabriela Sabatini, toute la semaine, qui est certainement là. Elle a joué vendredi un double. Une exhibition avec Boris Becker, qui est le président de ce tournoi. Contre Michel Stich. Ah, c'est un joli double, Becker-Sabatini. Ah oui, un petit peu plus au-dessus, bah oui. Et ça faisait longtemps que Caglieri n'avait pas lâché son revers le long de la ligne. L'entraîneur de Caglieri, Mariano Monacchese. Oui, elle est fausse. C'est superbe la part de Coria. Il a rejoué le long de la ligne, c'est bien fait. Il arrive un petit peu moins vite sur ses volets. Légèrement entamé physiquement. Souvent, souvent, le mental est lié au physique. Et puis en face, il renvoie tout. Oh, yeah. Une grosse puissance qui rappelle un peu le jeu de Alberto Mancini. Même si Mancini était gaucher. Un peu la même corpulence. Grande puissance, on se souvient du grand coup droit de Mancini. Il a peut-être inspiré Caglieri. Il y a un peu plus Beltriche. Puis il n'a pas Faura. Il a Ford à l' roast. Il a eu un peu pleà. Il a perdu les meilleurs. Il est en train de douter sur son revers. Correa a réussi à le détruire mentalement. La semaine a été difficile. Des matchs approchés, disputés. Puis psychologiquement, on reste un petit peu d'énergie. Oui, c'est son sixième match de la semaine, comme Correa, bien sûr. Cagliari, on vous le rappelle, a sorti rodique en 3-7. Sabaleta, Ferreira, Nalbandian et Lee au premier tour. Au parcours. Oh, bien fait. Il a insisté. Encore une fois, quand ce revers passe, il est admirable. Bien joué de la part de Cagliari. Cagliari remporte difficilement sa mise en jeu pour mener trois Jeux à deux. Et donc, pour chacun, il reste huit jours pour préparer les internationaux de France. Alors, ils ont fait des choix totalement différents, puisque Cagliari ne s'est pas inscrit dans les tournois. En fait, la semaine prochaine, il y avait un choix, soit le repos, soit de continuer de jouer. Pour jouer, il fallait aller soit à Düsseldorf, disputer la Coupe des Nations, ou aller en Autriche à Saint-Paul-Ten. Cagliari a préféré se reposer et s'entraîner, alors que Correa est inscrit en Autriche. Il doit jouer un qualifié au premier tour. Mais peut-être qu'après cette finale, il déclarera forfait afin de se reposer, de garder ses forces. En tous les cas, il ne cède pas Cagliari dans ce match et dans ce deuxième set. Il faut qu'il donne vraiment le maximum pour accrocher son compatriote. Il fait la course en tête. On retrouve deux Argentins en finale, alors qu'ils étaient six au début du tournoi, contre neuf Espagnols. Six, dont quatre en demi-finale. C'est carrément un carton plein, car Sabaleta a été éliminé par l'un des deux finalistes. Il y a eu beaucoup d'éliminations prématurées dans le tournoi. Du côté des gros, comme Leighton Ewitt qui faisait son retour, qui a battu très très difficilement Arnaud Clément. Plus de trois heures de jeu et une victoire en 3-7 des 8, qui a perdu ensuite contre González, le Chilien. Moya a été sorti par le jeune Espagnol très talentueux qui disputera Roland Garros. Invitation directement qualifiée, Nadal. Vainqueur de Moya au deuxième tour, c'était son idole, c'est un peu son parrain sur le circuit. Puis Cuerten, le Brésilien, a été battu par Wayne Ferreira au troisième tour. De son côté, Federer, le tenant du titre, a été sorti par Philippe Houssis au troisième tour également. Elle n'est pas passée, il manque toujours quelques centimètres, et oui, c'est pas très bon pour ta confiance. C'est pas très bon pour ta confiance. Oh là là ! Si elle est bonne, c'est terrible. Calieri l'a vu dans le couloir, on voit la marque nettement à côté. Ne discute pas. Ce sont deux copains. C'est un peu le Clément Grosjean à l'Argentine, ce match. Là, c'est impossible de voir avec cet axe, Michel. Oui, elle semble extérieure sur l'impact que l'on a vu. Et puis Irmo Coria ne veut même pas discuter. Faut que c'est bien joué. Ah oui, il a fait courir son adversaire qui va laisser des plumes. Ah, et le public apprécie avec le sourire parce qu'on se dit ce petit bonhomme est un sacré joueur. Il voit le jeu vraiment à la perfection. Regardez, l'amorti, le lob, tout y est. Et ça devrait faire trois partout. Voilà, c'est fait. Sans problème. Égalité dans le deuxième set, mais pour l'instant, Coria a vraiment eu une emprise, on a l'impression, sur ce match. Il gagne ses jeux plus facilement. Mancini, toujours aussi sérieux, pas le moindre sourire. Si Coria s'impose, il faudra le surveiller au moment de la balle de match. Ils ont décidé de faire une grande saison et pour l'instant, c'est très 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 bien parti. L'objectif numéro un de Coria, c'est d'aller très loin à Roland-Garros. Il a tout fait pour s'y préparer le mieux possible. De bon service et 30-0. Il a tout fait pour s'y préparer le mieux possible. Il a tout fait pour s'y préparer le mieux possible. Et voilà, un jeu blanc pour Calieri. Gagné facilement aussi, après les difficultés. On verra, le seul Français vainqueur sur terre battue cette année, le seul Français vainqueur d'un tournoi. Julien Boutère sera peut-être remis de sablée sur le coude. Il a gagné cette année le tournoi de Casablanca contre Younes Alainawi. C'était un excellent résultat. Attention aussi à Olivier Mutis qui a fait des très bons résultats sur toutes les surfaces. Et qui a été éliminé ici par Gonzales alors qu'il a eu une balle de match contre le Chilien, garde finaliste. Mais c'est vrai que ce retour de Mutis fait plaisir. Il a eu tellement de difficultés à retrouver son tennis. Coria 0-15, attention. Oh là 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 ce qu'il a fait. C'est incroyable, c'est incroyable cette balle où il est allé la poser. Il s'excuse d'avoir réussi le coup parfait. C'est très drôle parce que dans cet échange on a vu deux joueurs très appliqués, vraiment en faisant un maximum de beaux gestes. Voilà, c'est superbe, il applaudit. Vous avez vu la trajectoire de la balle là, cette balle qui a tourné, qui est allé complètement vers l'extérieur, impossible à rattraper. Et ne croyait pas réussir un coup phénoménal. Désolé, désolé. Il passe à son meilleur copain avec Nalbandian. Oh là là, il est admirable, admirable. Sur un petit nuage, cette balle a été doublée, annonce Lars Graf. C'est une démonstration de Coria. Il a été parfaitement soigné par le service médical du tournoi de Hambourg. Ses crampes ont pour l'instant un vieux souvenir. Il y a beaucoup d'efforts fournis depuis le début de cette rencontre, alors on peut vraiment leur pardonner ses petites erreurs. Et attention, quand même, Coria. Il est un peu trop forcé, là, il cherchait l'ice. Alors qu'il s'applique sur le précédent, là, il prend trop de risques. C'est bien dommage. Et voilà. Jeu Coria, quatre jeux partout dans ce deuxième set. Alberto Mancini, qui avait donc gagné Monte Carlo et qui avait disparu quelques années après. Problème personnel, éloigné des cours. Dans tous les cas, il fait une très, très belle carrière d'entraîneur avec un superbe joueur. C'est seulement depuis le début du mois de février qu'il travaille avec Guillermo Coria, qui s'entraînait auparavant avec Franco Davin, désormais entraîneur de Gaston Gaudio. Son adversaire a pâtu en demi-finale. Ils ont une excellente génération d'entraîneurs en ce moment en Argentine, avec les Horatio de la Peña, Goumi, tous d'anciens joueurs, spécialistes de terre battue. Malgré des moyens très, très faibles, car le budget alloué par le ministère des Sports est en chute libre à cause d'une crise économique terrible en ce moment. Absence de sponsor. Ah, et ça sort, et ça sort. Il aura tout réussi, Guillermo Coria. En tous les cas, pour l'instant, même s'il a fait un peu plus de fautes directes dans cette deuxième match, cinq fautes directes, alors qu'il n'en a commis que trois, commis que trois, dans le premier set. Ça sort. Il avait vu la balle peut-être légèrement dans le couloir, où il avait cru qu'elle allait sortir. Cette trajectoire un peu flottante de Cagliari, sur un point important, ça aurait pu lui donner deux balles de break. L'arbitre dit, c'est trop près de moi, je l'ai bien vu. Ah oui, il la voyait faute quelques centimètres, il en est sûr. Bon, venez la voir. Bon, l'arbitre ne veut pas, il est sûr de lui. Et ça fait 30 à. Bon, l'arbitre ne veut pas, il est sûr de lui. D'Assort, c'est lui qui a le dernier mot. À quel rythme. Quelle cadence dans cet échange, là. Et pourtant, il a joué court, Guillermo Correa. Mais balle de break, balle de cinq, jeus à quatre. Ah, ils vont bien dormir, ce soir. Le temps de réussite sur les balles de break. C'est la première, je crois, du côté de Correa dans ce deuxième set. Attention à la double, ce n'est pas le moment. Oh là là, le bon réflexe de Correa, voilà le break est fait. Il mène cinq, jeus à quatre, il en veut le petit diable. Cagliari fou de rage d'avoir perdu ce point au filet, là. Il s'est fait avoir par ce joueur au physique d'adolescent. Visage un peu à la mouglie dans le livre de la jungle. Vous entendez la discussion entre Lars Graff et Correa. Eh oui, vous pouviez arrêter si vous pensiez que la balle était faute, mais vous l'avez joué jusqu'au bout. C'était un grand risque pour vous, dit Lars Graff. Il reparle du point précédent. Correa avait vu la balle aller dans le couloir. Et finalement, ça s'est bien terminé pour lui. Et il va servir dans environ une minute pour mener deux set à rien dans cette finale. Ah, il en veut. Ah, il en veut. Et pendant ce temps, Cagliari a balancé sa raquette. Là ! Et bien voilà, un beau joueur, Guillermo Correa, 21 ans, né à Rufino et qui habite Venado Tuerto. 1,75 m. Il habite en fait dans la banlieue de Buenos Aires et avec sa grand-mère dans un appartement. C'est elle qui lui prépare des bons petits plats. Les recettes d'Argentine. Et elle doit certainement être devant sa télé, sa grand-mère. Pour voir en direct ce match. Ça doit être à peu près l'heure du petit-déjeuner du côté de Buenos Aires. moment important dans cette finale du cinquième Master Series de l'année. Puisque Correa, vous le voyez, sert pour mener deux set à rien. Ça sort d'un tournoi doté d'environ 2,5 millions de dollars et donc d'euros. Et le voilà, Boris Becker. Il est, comme on dit en anglais, charmant du tournoi président. Les cheveux ont poussé. C'est lui qui a gagné Wimbledon à 17 ans à peine. Et qui n'a jamais gagné un tournoi sur terre battue. Il est passé à un point du match contre Thomas Muster. Ça se complique pour Cagliari en ce moment. Deux points. Deux points du deuxième set. Il fera un grand pas vers son premier titre en Master Series. Correa. Il va se battre, 35. C'est parti pour Cagliari. Et voilà, deux balles de 7, 40-15 6-3, peut-être 6-4 dans la deuxième manche On va le savoir tout de suite Il prend toujours son temps, Coria, il respire, retrouve son rythme Et oui, et c'est son meilleur coup, et c'est son meilleur coup qui le trahit A Calieri, et voilà, deux manches pour l'instant Pour Guillermo Coria, pour la plus grande satisfaction Même s'il ne le montre pas, d'Alberto Disputé deux finales cette année, et il les a perdu toutes les deux A Buenos Aires, contre Moya, à Monte Carlo, contre Ferreiro Oui, mais contre deux grands joueurs Que ce soit Moya ou Ferreiro, on reparlera de ces deux joueurs A Roland-Garros notamment Moya qui s'est imposé en 98, l'année de la Coupe du Monde Il a même été numéro 1, quelques mois après Au début de l'année 99 Et puis Juan Carlos Ferreiro qui lui a été finaliste l'année dernière Battu par son ami et compatriote Costa Augustine Calieri Avale quelques petites pastilles de sel peut-être Car pour lui, maintenant, il n'y a plus de solution S'il veut gagner ce tournoi, il doit remporter les trois prochains sept Quasiment mission impossible C'est lui qui va servir, on va être fixé assez rapidement Alors maintenant, il faut jouer totalement détendu, décontracté Voyez, 1h32, pratiquement deux fois 45 minutes par sept Il enchaîne très vite le deuxième service Et ça fait une double faute, bien sûr Une longue interruption, tout de même, entre le deuxième et le troisième sept Super Alors, est-ce qu'il va monter encore plus souvent Augustine Calieri Beka, son point est fort bien joué Voilà, sa chance est de lâcher tous les coups Et en toutes décontractions Et ça pourrait le relancer dans cette finale Super Et là, il est allé un petit peu à l'aventure Ça ne pardonne pas, vous voyez, c'était facile, c'est simple En bleu dire Guillermo Ça fait beaucoup de double faute dans le même jeu Ça peut coûter cher Et d'entrée, balle de break Elle est faute, oui Il était déjà au bord de la troisième double faute dans ce jeu Et jeu Coria Il semble le plus résistant dans ce match Et oui, la condition physique est en train de faire la différence Même si Coria a eu un match extrêmement dur en demi-finale contre Gaudio Près de 2h30 de jeu Alors que son adversaire n'a joué qu'une heure 20 minutes Entre Nalbandian Il est jeune, il a récupéré vite Et pour l'instant, il a cette finale en main Avec un break dès le début du troisième set Service d'avance à confirmer maintenant Une double faute Assez, il perd confiance, les points vont défiler Pas qu'ils se disent Ben bon, je suis arrivé en finale d'un grand tour droit C'est déjà pas mal Dommage Left Left C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et sa soeur, et oui, pendant les échanges durs, il a du mal à se contrôler, il a perdu patience, alors qu'il mène dans l'échange, dans le jeu, et c'est la faute encore une fois, Cher, avec un petit peu de retard l'annonce, c'est un juge de ligne, qui est annoncé. Je ne sais pas. Elle est bonne. Donc on va revoir ce point. Et il n'en est pas sûr, enfin. Le pitre est intervenu. Il semble effectivement extérieur, mais peut-être extérieur ligne. Oh là 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 ! Et 45. On ne comprend pas. Ah oui, mais c'est la fatigue, et puis c'est en face un joueur qui renvoie tout, et qui est résistant. Voilà, Coria qui confirme son break d'avance. Il mène deux jeux zéro. Il est retourné voir la marque. C'est un domaine où il peut progresser aussi. Essayer d'oublier les points, jouer le prochain point. Enfin, il a déjà pas mal d'expérience. À 21 ans, Avec toutes ses qualités, Ça peut être un futur vainqueur d'un grand tournoi, d'un tournoi du Grand Chelem. Pourquoi pas ? Celui de Roland-Garros. Bien joué, Calieri. Dès qu'il y a une filière courte, il est beaucoup plus à l'aise. Pour ceux-là, il faudrait qu'ils servent un peu plus de première balle. Non. Il est face à un fourbon, apparemment. Il en a plusieurs sur-secours. Un terrain très très lourd. Les échanges ralentis. Oh, elle est faute. Il est en plein monologue. Mais là, il a pris un risque énorme en tapant très fort. Au lieu de placer sa balle, On a bien vu l'impact dans le couloir. On a bien vu l'impact dans le couloir. On a bien vu l'impact dans le couloir. On a bien vu l'aise. On a bien vu l'impact dans le couloir. On a bien vu. Aïe, 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 aïe. Ça c'est la confiance qui disparaît. Et 30-40, balle de 3-0 pour Guillermo Correa. Il va falloir être solide dans sa tête pour revenir dans ce match. S'il perd ce jeu, ça risque d'aller très vite. Tout peut arriver dans un match. On n'est pas à l'abri d'une crampe, d'une blessure. Des glissades. C'est possible. Il est un peu à côté du match. Il est sorti du match, Cagliari et Correa en a profité pour faire un double break. Il mène 3-0 après avoir remporté les deux premiers sets de cette finale. Et Cagliari, après avoir perdu le deuxième set, il a dû se dire que dans sa carrière, il n'a jamais gagné un match en 5-7. Il a été un rente-avent-centre dans le championnat de France à Reims au Paris Saint-Germain. 1h45 de jeu, vous le voyez. 2-7-0 en faveur de Correa et surtout 3-0 avec en plus service à suivre. Allez, un petit peu de silence. Un public dissipé. Et c'est parti. Et c'est parti. Il est vraiment partout. Il a des jambes extraordinaires. Pour une fois, il n'a peut-être pas fait le bon choix. Il aurait pu tenter le lobe. C'est bon. Vous voyez comme la balle fuse lorsqu'elle touche la ligne. Elle est bonne. 15-40. Un sursceau d'orgueil. Il va tenter le tout pour le tout. Est-ce que le public y croit cette remontée de Caglieri ? Oh là là ! C'est superbe ! De la part de Correa, vraiment. Quel coup d'œil. Il fallait la mettre là, cette balle. Il y avait juste la place, mais tout juste. Mais c'est décoché avec une telle vivacité. Et encore une balle sur la ligne. Correa l'a bien regardé. Aïe, 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 chère mamie, a-t-il dit. Vous avez pensé bien gagner ce point, mais vraiment, Correa est plus fort aujourd'hui. Et il y a encore une balle de break en faveur d'Augustin. Oui. Et voilà. Il revient à trois jeux à un service à suivre. Ça va un petit peu mieux pour Augustin Caglieri. Et c'est seulement la deuxième fois depuis le début du match qu'il prend le service de son copain, Guillermo Correa. Mais il a encore un service de retard, Caglieri. Attention, on va voir si Correa ne va pas peut-être un peu coincé au moment de conclure. On vous le dit toujours, c'est difficile de terminer un match. Surtout un match aussi important que celui-ci. C'est parti. Oh là là ! Elle est faute ! Comment il s'est battu alors Guillermo Correa ? Incroyable ! Mais il ne fait pas toujours le bon choix sur ces matchs, vous voyez ? Ou ces amortis. L'amortis, c'était pas mal joué, mais alors le smash, c'est une catastrophe. Il n'a vraiment pas décollé. Il a joué presque sur la pointe des pieds. Le 130K lui-même. Il n'a pas fait l'effort. Il aurait envie de le rejouer. Ah oui, il ne revient pas. Il ne revient pas. Allez, il va monter plus souvent. Superbe. Bien fait. Il y a du toucher des deux côtés. Dans tous les cas, du beau tennis. 15 à... C'est le sympa, c'est le moment. Oh, Pierre-Louis! Oh! 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 À son tour, une petite baisse de régime chez Guillermo Corria. on peut lui pardonner. Pendant deux sept et demi, il a joué vraiment un tennis de rêve. ça sort allez jeu 3, jeu à 2 deux jeux d'affilée pour Augustine Cagliari mais il y a toujours un break d'avance pour Coria en tous les cas il y croit maintenant Cagliari dit que tout est possible dans ce troisième set de toute façon pour lui c'est indispensable la victoire dans cette manche allez, quelques statistiques et le placement des balles sur les retours de Cagliari ça doit être la position de Cagliari au moment de frapper la balle en retour en première balle en jaune sur les deuxièmes balles de service en vert Durant sa carrière Augustine Cagliari a remonté une fois une situation compromise pour s'ouvrir les portes d'un cinquième set c'était au premier tour de l'US Open en 2001 contre Hicham Arrazi il avait perdu les deux premiers sets 6-3, 6-3 il avait gagné les deux suivants 6-4, 7-5 mais c'était incliné dans la cinquième manche 6-3 ça peut lui donner du courage il sait qu'il est capable d'égaliser à 2-7 partout et là il s'agit de terre battue les échanges sont plus fatigants que sur surface rapide comme à l'US Open Boris Becker ça fait sourire ce qu'a fait le petit gamin avec ses 5 casquettes ses deux ballons et voilà Boris Becker un superbe palmarès pour ce joueur qui a été certainement l'un des meilleurs joueurs allemands et qui n'a jamais gagné ce tournoi de Hambourg on vous l'a dit il n'a jamais gagné sur terre battue alors que le dernier allemand vainqueur c'était en 1993 il y a 10 ans Michael Stich contre Andrei Chesnokov ça s'appliquait Guillermo Correa conservait ce break d'avance et allait jusqu'au bout de cette troisième manche il menait il y a quelques minutes 3 jeux 0 il s'est un peu déconcentré Caderi a bien joué le coup il prend son temps Guillermo Correa pour servir le public aimerait que ce match dure un peu plus longtemps sans que Correa matche en main 13 ans 4 keylà 1 Hors de l'île 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 et elle est bonne et elle est bonne incroyable vraiment là c'est toute l'intelligence du jeu de guillermo coria on a tout vu malin quelle science vraiment du jeu ça c'est vraiment inné ça ne se travaille pas l'entraînement le coup d'oeil l'intelligence tactique puis le smash en toute sécurité enfin petite frappe plutôt qu'un smash petite volée et ça fait quatre jeux à deux a changé de raquettes un coeur est à prendre celui de mademoiselle et à mon avis doit préférer les argentines plutôt collé en bourgeoise et les hamburgers qu'il dit qu'il n'a jamais joué aussi bien au tennis que cette semaine la démonstration il a eu vraiment une petite et petite baisse de régime c'est dur de jeu seulement de 3 0 à 3 2 la vitre serré les boulons non plus il n'a pas envie de faire 5 7 bien joué cagliari bravo 15 à puis quand il voit que la balle est loin de sa raquette guillermo coria bien fait pas l'effort c'est qu'il est battu de démonstration de démonstration Applaudissements 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 Il doit se dire, ça fait deux fois que je rate les retours de service là. Applaudissements Un perfectionniste. Applaudissements Oh, un bon service. Bravo. Applaudissements Allez, 4-3. Encore une petite chance pour Calieri. Il faut s'accrocher. Malgré ce break de retard, il va falloir au jeu suivant essayer de... Deux nouveautés cette année, Michel. L'ouverture des dimanches prochains du musée, le Tenniséum, et puis une radio Roland-Garros pendant la quinzaine. Pour écouter, vous êtes tout près de la porte d'Auteuil. Un peu comme à Wimbledon. Et ce musée, il n'est pas manqué, qui ouvrira donc ses portes pendant la quinzaine, et puis qui réouvrira définitivement le 28 juin. Il y aura tout sur l'histoire du tennis en France. Ah, il y croit, il y croit, il se bat. 15 à. C'est excellent. 13, 15, 14, 14, 14. À. On a dépassé les deux heures de jeu, Anta. L'entraîneur de Coria toujours aussi souriant, Alberto Mancini. Et de l'autre côté, bien sûr, bien joué de la part de Coria. Balle de cinq, jeu à trois, il serait un peu plus serein. Tout proche de la victoire dans ce Tennis Masters de Hambourg. C'est vraiment impressionnant quand il arrive à entrer dans le cours comme ça, pour lâcher ses coups avec beaucoup de relâchement, avec une petite marge de sécurité et du lift. Et oh, elle est bonne ! Elle est bonne ! Terrible ! Et oui, et puis là, ça enfile un coup, au moral. Cinq, jeu à trois. Il l'a mal jugé. C'était difficile, elle était haute, trajectoire bombée. Et elle est même à l'intérieur, elle n'est pas sur la ligne. Il peut l'embrasser, cette balle. Il a raison à un jeu de la victoire et d'un succès dans ce Tennis Masters de Hambourg. Hambourg, pour ce jeune Argentin de 21 ans, Guillermo Coria, à la réception des services de Augustine Calieri. Et oui, à trois points de la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la victoire. Oh là là quel point Quel point encore Vamos Et oui il y va il y va En tous les cas vraiment du très très beau spectacle Regardez comme c'est bien joué Il l'a peut-être même un petit peu accompagné Oh là 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 Quel grand part des deux côtés là Il l'avait bien cogné pourtant bien appuyé Il nous voulait en toucher C'est bien joué 15 partout Et oui il va falloir courir et aller la chercher Ca fait 15-30 Si l'on veut plus Bravo Il doit en avoir un peu marre quand même Le public se réjouit que la partie continue encore Quelques minutes au moins Vraiment un match de très haut niveau Et c'est toujours le coup parfait pour Coria Exactement le point Et la balle où il veut quand il veut 15-30 à deux points du match Et pas du tout déconcentré Il est encore dans son match Oh là Oh bien fait Non ça va sortir Anta attention C'est l'heure de vérité Ah oui il peut se gratter la tête parce que son joueur est pas bien du tout Un point important Ah bravo Allez Balle de 5-4 Il en aura fait des points à la volée Elle est bonne Elle est bonne avec un rebond Bizarre parce qu'elle a touché la ligne Et oui C'est exceptionnel Et oui Il y est Il y est 40 à C'est un phénomène enfin C'est un phénomène Il a des jambes Un bras Une tête Exceptionnel Il sait tout faire Il est même pas surpris par le rebond de la La balle qui touche la ligne Et qui va complètement sur sa gauche Coria toujours en état de grâce A deux points du match Bien Joli contre-pied Sous-titrage Société Radio-Canada Il le mérite hein C'est un phénomène ce jeu C'est un phénomène ce jeu pour le gain du match on vous en parlait de cette crispation apparente traduite par une double faute pour débuter son jeu de service et avec la chance pour calieri bon il s'excuse mais il est bien content quand même on n'a pas beaucoup vu la bande du filet contrairement à la demi-finale d'amélie moresmo gagné contre serena williams ça oui il va y avoir une dizaine de balles gagné par la française avec l'aide du filet il a pris trop de risques là c'est dommage pour calieri c'était une belle occasion de mener 0,40 il va falloir être sérieux sur ce point parfaitement servi là il s'était décalé calieri pour essayer de taper en coup en coup droit mais la balle arrivait trop vite il a pris sur le ventre voyez coria qui porte un petit poignet un bracelet porte-bonheur bien certainement du brésil à la c'est trop long c'est la balle de match c'est fini c'est fini 6-3 6-4 6-3 2 heures 12 minutes de jeu et une belle image les deux copains je pense que tous les deux doivent avoir vécu un grand moment c'est aussi la victoire d'un pays de l'argentine de deux entraîneurs formidable parce que les ils sont allés saluer les entraîneurs de leur de leur adversaire formidable coria qui a maintenant embrassé alberto mancini voilà un beau joueur heureux mais beaucoup de lucidité après cette victoire et là on peut se relâcher et dire qu'on a vraiment réalisé une belle semaine c'est plus qu'une poignée de main avec l'arbitre excellent l'ars graf et beaucoup d'émotion dans le coeur de guillermo coria âgé seulement de 21 ans et qui remporte donc sa plus belle victoire le tennis master series de hambourg à huit jours de roland-garros et bien on va terminer ce reportage par le beau sourire de guillermo coria qui a reçu son trophée et applaudi acclamé par le public superbe vainqueur vainqueur de augustine calieri son compatriote et voilà une photo qui fera la une des journaux bien sûr et un jour qu'il faudra suivre à roland-garros ce sera à partir de la semaine prochaine sur france télévision sur france 2 sur france 3 merci de nous avoir suivi bravo guillermo ce fut un beau match une belle finale et une belle victoire merci bonne nuit